hello hello assalamu alaikum coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour tout le monde ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo allez plus des terres que jamais je continue mon bureau dans ma chambre en fait je suis parti chez kia et j'ai rajouté une étagère au dessus pour mes livres regardez toujours la petite chouquette dans les parages donc voyez la petite étagère qui a en plus par dessus comme ceci je les rajouter voilà j'en ai besoin en fait pour pas que ça me gêne dans mon bureau et c'était pour mettre ces magnifiques livres que j'ai pris sur ce site l imam je crois que c'est comme ça parce qu'il y en a deux attention donc elle c'est elle imam ça fait déjà plusieurs commandes que je lui fais et je voulais absolument mes livres mes exèges mon tefsir en fait mes livres voilà je voulais plus regarder sur les sur mon écran en fait parce que moi auparavant je regardais sur mon écran où j'allais sur youtube où j'allais dans les tefsir virtuels quoi mais je voulais plus je voulais vraiment mes livres pour moi c'est tellement beau regardez comment ils sont magnifiques en cinq volumes j'aime trop 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 du coup voilà donc vous avez tout tout toutes les surat en partant de surat baqara bon au début voilà c'est introduction c'est un peu long et après ben surat baqara et etc etc voilà toutes les surat donc j'imagine que le tefsir là il est complet vu les volumes vu le volume du livre ça n'a rien à voir avec le tefsir que vous allez trouver sur youtube ou quoi là ça va vraiment être plus en détail l'histoire le kalem karim de toute façon ce beau message donc au moins j'en saurais vraiment plus plus de détails et voilà quoi c'est magnifique c'est vraiment ce que je voulais voilà pourquoi la petite étagère de chez ikea je voulais vraiment mettre mes petits livres au dessus qui me gênent pas parce qu'après je suis en dessous avec mon coran qui prend toute la place voilà j'ai le plus grand coran là du coup je préfère que ce soit au dessus et puis c'est tellement beau aussi donc pour l'instant je n'ai pas reçu j'avais commandé chez temu vous savez les cas le livre là transparent en plexi je n'ai pas encore reçu j'ai très hâte de les recevoir voilà au moins ça bloquera mes livres et j'ai commandé dans le même site voilà sur coran trace voilà c'est pour ces traces ça veut tout dire c'est juste pour tracer par dessus en fait pour écrire pour me détendre pour me déstresser pour me falle familiariser avec la je vais pas dire la lecture mais l'écriture forcément quand je vais écrire je vais lire en même temps voilà je trouvais cette idée vraiment magnifique j'avais jamais vu ça sur tik tok j'étais tombé sur une vidéo et pareil dans ce site elle le vend la soeur elle le vend aussi j'aime trop pêche allah je vais finir mon coran en mode de écriture et trop trop beau regarder dans ma berg machallah donc voilà les amis le thème de ma vidéo ses préparations je vais pas dire préparation ramadan parce que c'est mon petit coin ouais c'est mon petit coin mon petit coin bien être ici je vais pas dire préparation ramadan parce que moi ramadan toute façon vous n'allez pas voir de la cuisine vraiment pas préparation ramadan rien du tout nous c'est harera tous les jours on fait deux trois petits trucs vraiment moi je fais pas de préparation alimentaire je parle mais préparation plus plus comment on appelle ça comment on appelle ça plus spirituel moi je dirais je pense que c'est comme ça enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois donc on prévoit de mettre de côté tout ce qui est plaisir terrestre voilà afin de renforcer ben sa spiritualité voilà tout simplement donc voilà et puis on accomplit quand même l'un des cinq piliers fondamentaux de l'islam dans ce mois béni donc voilà on renforce à fond à fond à fond sa foi pour moi c'est vraiment une période de bien-être une période d'élévation spirituelle voilà vraiment parce que je cherche le terme mais c'est vraiment spirituel en fait pour moi donc voilà les amis vous aurez compris là dans la vidéo en fait j'ai acheté un poster pas sur le même site là cette fois ci c'est iqra shop je sais pas si vous connaissez si vous voulez je vous mettrai les liens en bas en barre d'infos si vous êtes intéressé de ces liens quoi j'avais acheté un poster avec toutes les doua qu'on dit à la fin de la prière donc les doua c'est les invocations pour celles qui passent par là qui savent pas trop encore voilà donc c'est les invocations du coup je les connais je les disais pas du tout dans l'ordre il y en avait deux là deux trois que je disais pas et que j'aimerais bien ben ben du coup les dire carrément dans l'ordre en fait et comme ça je m'habitue à ce tableau bon du coup vous aurez compris je suis partie à action j'ai pris les tableaux je suis trop dingue j'ai cru j'ai vraiment cru que c'était de la vitre mais en fait c'est du plexi bon après c'est pas plus mal pour pour ce tableau ça va c'est pas grave donc voilà du coup j'avais même pas mesuré donc j'ai dû plier les rebords mais mais je voulais pas trop grand non plus il n'y avait pas d'intermédiaire en fait c'était ou cette taille ou encore plus grand donc au final c'est parfait bon voilà il est jaune vous imaginez bien que je vais pas l'accrocher au mur hop regardez je le passe juste là en plus quand je pris moi je suis juste à côté donc comme ça je le sortirai et puis je le mettrai à côté de moi voilà voilà et je le ferai dans l'ordre inshallah allez on continue du coup j'ai pris des petits cadres comme ceux ci chez action j'ai tapé avec mes mes petits doigts là parce que je me suis dit c'est pas du plexi j'espère et là c'était du verre cette fois ci ça va c'était du verre alhamdoulilah donc j'ai du coup j'ai choisi blanc il n'y avait que ça les rebords argentés mais ça ne dérange pas ma chambre c'est gris blanc voilà pour ce que je veux faire là ça me démarrage vraiment pas mon petit point bureau je trouve ça joli donc voilà j'imprime j'imprime en plus c'est moi qui fait qui fait mes affiches toute seule donc vous les trouverez pas sur google elles n'existent pas j'ai beau chercher donc j'ai dû faire des découpages de des découpages d'invocation les coller par la suite et tout ça parce que je les voulais vraiment écrites comme ceci et je voulais vraiment la traduction en tout petit savez pas en gros en évidence seulement la traduction je la veux oui certes mais en tout petit petit je voulais vraiment les lire comme ça donc là c'est invocation matin et soir que je connais mais que je révise quand même donc je préfère les imprimer comme ça je les ai tout le temps en face de moi mais sur mon bureau mon bureau que je squatte d'ailleurs je suis trop contente d'avoir fait très pratique d'ailleurs et vous verrez je vais mettre le cadre juste en face comme ça j'oublie pas en fait je fais mes prières c'est le moment des invocations allez le cadre il est juste en face et j'oublie pas voilà ce qu'il faut dire ce qui est on passe d'une chose à une autre et on oublie donc là j'étais en train de vous dire j'ai d'autres cadres je sais plus ce que je voulais imprimer en tout cas n'hésitez pas si vous êtes intéressé que vous voulez vous voulez vraiment mes fiches elles sont belles elles sont propres mes fiches n'hésitez pas vous venez me voir sur instagram en privé je vous les enverrai vous pouvez les photocopier voilà vous allez pouvoir les photocopier j'ai acheté cette lampe chez action elle est super 3 intensités de de lumière voyez je la balade cette lumière j'aime trop des fois je la prends dans mon livre je fais quelque chose ou quoi que j'ai un truc à écrire voilà je la balade est super légère donc celle ci je les prises en vrai pour la mettre là savez le soir pour éclairer plus c'est haut voilà elle est vraiment trop trop bien regardez attendez voyez donc j'ai celle ci et j'ai celle ci aussi en plus voilà ça suffit j'ai pas besoin de croissance de grand de grosse lampe donc c'est rechargeable avec un câble usb c'est donc qu'il a d'ailleurs derrière j'ai caché la voyez au moins ça c'est mon téléphone et le câble il est là donc c'est pas vendu avec le câble le câble je l'avais déjà justement ben je recharge celle ci est comme ça ben je pourrai charger aussi celle ci et je le cache pas derrière derrière mon petit cadre d'invocation voilà pour moi c'est bien rangé comme ceci hop mais celle ci voilà je peux la mettre là mais je vais la laisser là quand même voyez ça donne ça donc là il faut remettre un coup de blanc parce que le scotch là il avait trop bien collé mon matoile donc ça fait ça et ça faut que je les accroche je vais le faire tout à l'heure ou ce soir voilà voilà je continue j'imprime j'imprime mes annotations dans le quran même ça c'est moi qui les ai fait j'en ai j'arrivais pas en trouver des nets des propres elles étaient sur google de toutes les couleurs du jaune du vert il y avait des couleurs donc là j'ai rajouté une petite frise sur les côtés je vais dans mon application en fait et je fais mes petits trafics pour que ce soit noir sur blanc en fait voilà j'aime bien est super joli voilà pour les signes annotations dans le quran donc je connais mais juste la petite étoile j'avais oublié que c'était le début du quart du hizb quand vous le voyez voilà donc au moins je vais l'encadrer et puis j'oublierai pas allez je poursuis vous avez déjà vu que je fasse quelque chose vous sans déco non c'est pas possible la déco c'est bon pour le moral j'ai dit à mon mari c'est bon pour le moral laisse moi je fais mon bureau là donc du coup j'ai pareil j'ai imprimi un petit fond gris comme ça avec le nom d'Allah magnifique en noir donc c'est moi qui les fait aussi j'ai mis un fond gris et j'ai fait un petit collage voilà tout petit comme ça parce que j'ai pris un minuscule cadre à 60 centimes chez action voilà juste histoire d'apporter de la une petite touche une petite touche de gris avec les décos que j'ai acheté chez action voilà pareil quoi j'étais trop bien les amis on dirait que j'étais une petite fille qui fait ses activités à l'école là j'écoutais le coran en plus c'était ce petit moment là j'aimais trop voilà ma petite touche de déco grise que je vais mettre sur les petites étagères de chez action et voilà les amis vous allez me dire c'est trop chargé non 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 pour moi il n'a pas assez encore donc j'ai mis l'utile on va dire l'utile à l'agréable voilà j'ai besoin de tout de tout ça moi ce qui est en trop c'est ma télé mais bon je la laisse c'est pas grave mon mari l'allume très rarement parce que je squatte mon bureau en fait donc il squatte en bas lui il a un grand écran ça lui suffit donc voilà moi pour moi c'est pas assez la déco il en fallait et et voilà et j'ai mis tout ce que tout ce dont j'avais besoin et puis je suis bien je changerais juste la chaise c'est hyper cher mais vraiment les chaises fauteuils comme ça c'est trop cher faut compter presque 200 euros truc de fou on verra si j'en trouve une d'occasion ou si je tomberais bien sur une promo on verra d'ici là bon voilà les amis cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle a été dédiée spécialement préparation spirituelle voilà pas que pour le ramadan parce que mon bureau c'est un squattage intensif voilà voilà mais j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura ben motivé à votre tour pourquoi pas pour avoir un petit coin comme ceci agréable et à avancer dans votre cheminement et votre apprentissage en tout cas n'hésitez pas merci beaucoup pour toutes celles qui se sont abonnés à ma nouvelle chaîne youtube en fait j'en avais déjà une je vous explique j'en avais déjà une que je ne voulais pas monétiser mais sauf que quand il y a des publicités sachez que c'est youtube qui les mettent c'est pas moi donc ils ont mis plein de pubs dans l'autre et du coup je recommence ben je recommence et il y a des publicités et mais c'est pas moi c'est youtube donc j'en refais une autre en plus propre voilà où je vous montrerai un peu de tout des recitations et tout n'hésitez pas à vous abonner je vous aide à vous corriger pour les débutantes je parle au niveau des sorates de la prononciation pourquoi pas je mettrai plein de choses en fait plein de choses les invocations les fiches et tout ça vous pouvez les trouver aussi dans ma chaîne donc en tout cas merci à toutes celles qui se sont abonnés et n'hésitez pas à vous abonner pour toutes celles qui arrivent là et qui voient la petite séquence publicité voilà voilà merci beaucoup qu'Allah nous facilite dans notre apprentissage et vous facilite à vous aussi bon on n'y est pas encore mais ça va arriver tellement vite février ça va passer tellement vite le ramadan ce mois béni que j'attends avec impatience vraiment ce mois de repentir ce mois d'invocation où nous devons multiplier les efforts à l'infini voilà j'ai très très hâte les amis en tout cas je vous remercie je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo là c'est pas une vidéo partenariat partage aspirateur organisation ménage ça va venir vous inquiétez pas allez bye bye je vous dis prenez soin de vous et à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501